Et maintenant, votre président, le seul, l'unique, Billy Brown ! Bienvenue du monde à tous à l'école. Aujourd'hui on a bien, bienvenue à tous à l'école. Aujourd'hui on a notre premier talk show, coincé par les élèves de l'école Mathieu Montal. Au cours des prochains mois, j'aurai la chance d'interviewer des personnalités connues de la région et nos émissions sont placées sur YouTube. Alors on a trois caméras, une là, une là, et il y a un qui parle. Alors, bonjour dans notre premier invité à tous à l'école. Il est arrivé du Vilcina Faso depuis quelques années. Il est gagné le balicé. Et... Faites attention à ce que je vous disais là, parce que voilà, c'est minable. Il y a un des hommes les plus forts à la planète, après moi. Souhaitons bienvenue à Cheikh Sanyou, et nous mentionnons Iron Bibi. Bonjour Cheikh. Oui. Ça va bien. Alors, tu es officiellement le premier invité à tous à l'école. Le déroulement sera assez simple, vous pouvez poser quelques questions, et après, vous aurez la chance d'avoir en action. Es-tu prêt ? Toujours. Toujours prêt ? C'est bon. Alors, première question pour toi aujourd'hui. À quel âge as-tu commencé à t'entraîner ? Moi, j'ai commencé à m'entraîner en 2010. Donc j'avais 18 ans environ. Puis ça, c'est-à-dire, parce que c'était au Canada ou que tu es encore à Vilcina Faso ? C'était au Canada. C'était au Canada. Après avoir travaillé à l'école du DC. OK. Ah, c'est bon. Quels sont les plus gros cours que tu as l'aîné ou que tu as l'aîné ici, l'exploit ? Moi, personnellement, mon meilleur exploit, c'est dans les épaules. Et j'ai levé un poids de 250 livres, un bras, ou huit répétitions, sans bouler. Sauf que ça, c'est quelque chose vraiment d'une grande manière de faire. Merci. Il y a aussi dans les autres épaules comme Bergerie et Benchpress. Bergerie et Benchpress, Bergerie et Benchpress, ont plus de 500 livres. Et Benchpress, ont plus de 500 livres aussi. Sans équipement. Tout naturel aussi. Voilà. Troisième question. À quoi resseront le repas habituel de la vie d'un bébé ? Et quelle quantité d'y ans manges-tu à chaque repas ? Je mange quand même beaucoup. Par jour, ça partait deux poulet entier. Et j'aime beaucoup les patates brousses. Et aussi du riz, du riz plein. Et j'essaie vraiment de manger de façon équilibrée. Je ne veux pas exagérer aussi, parce que je crois que je fatigue mon système. Donc, c'est juste ça. Quatrième question. D'où vient le nom Iron Bibi ? Iron Bibi ? Bon. Bibi, ça vient depuis que j'étais comme bébé. Ça a été le premier mot que j'ai commencé à dire. Donc, mon surnom dès l'enfant, c'est Bibi. Et c'est quand j'ai commencé à lifter ici. Et mon grand-père m'a surnommé aussi Iron Bibi. Et apparemment, le nom n'est pas bien. Question numéro cinq. Qu'est-ce qui te motive à continuer à entraîner, à part que tes grosses épaules et tes bruxes ? Ok. Question numéro six. Après avoir remporté plusieurs compétitions sur la scène locale et nationale, après avoir battu deux records de championnat mondial d'aléthrophilie, en fleuré l'an dernier, quel est ton prochain objectif ? Mon prochain objectif, c'est de compéter au niveau senior maintenant. Et ça va être en 2016. Donc, je m'entraîne avec l'aide aussi de mes partenaires au CrossFit. Je vais y mettre beaucoup avec les techniques aussi. J'aimerais vraiment prier derrière l'école mondiale, catégorie senior en 2016. Et... C'était pas facile pour moi parce que durant mon entraînement, j'ai eu le poids étendu sur mon pied et puis ça a cassé mon métatarsie, l'os du pied. Donc, j'ai eu quatre mois avec les plaques. Mais comme on le dit, il ne faut jamais se décourager dans la vie. Donc, j'ai continué même avec les quatre pieds à m'entraîner. Et... J'ai encore mon focus l'année prochaine. Et j'espère réaliser mes soins. Question numéro 7. Finalement, quel conseil donner-tu aux jeunes qui aiment faire ce qu'ils font ? Donc, mon conseil que je menais devant aujourd'hui, c'est la discipline et le respect. Côté discipline, c'est au niveau de l'entraînement, il faut avoir un bon programme d'entraînement. Il ne faut pas que c'est arrivé à la porte du gym que tu commences à décibler de quel exercice tu dois faire. Il faut être vraiment bien organisé. Et aussi, côté nutrition, il faut vraiment éviter quoi. Les nourritures qui ne sont pas bonnes pour vous, comme les poissons gazeuses et puis beaucoup de poissons. Il faut vraiment diminuer ça aussi. Et aussi, au niveau de l'entraînement aussi, il faut vraiment aller vraiment pas à pas. Il ne faut pas faire... Par exemple, moi je m'entraîne depuis cinq ans. Si tu es nouveau, tu ne peux pas essayer de divider les charges et moi je commence. Donc, il faut vraiment aller pas à pas. Et côté respecte vraiment, comme on le dit, c'est dans le respect qu'on a de nouvelles opportunités. Il faut toujours respecter son entourage parce qu'on apprend toujours. Donc, respectez votre entourage, restez heureux et c'est là que le succès s'en vient. Moi j'ai une question de curiosité là. Et trouves-tu ta taille? T'as des avantages des fois? Comme si tu vas mettre dans un nom, si tu veux du bacon. Tu dis que ça coûte le char. Tu dis que tu veux du bacon? Il y a un peu de truc. Oui, ça donne des avantages. Ça donne des avantages. Oui. Mais je suis habitué à ça parce que moi j'ai toujours été comme... Même quand je suis né, j'étais un jour plus mou. J'ai été plus mou que mes frères. Comme j'avais environ un meuf à guérir à l'âge de bébé. Donc j'ai toujours été mou. Donc ça fait que ça devient une amplitude pour le monde. Et vraiment, je me sens à l'aise comme ça. Là, il est maintenant le temps de me montrer cette force. Alors, les gens de CrossFit Diem, on regarde la gentillesse, c'est une force de lui fournir l'équipement qu'il sera utilisé aujourd'hui. Merci CrossFit Diem. Merci à la contribution de CrossFit Diem, oui. Monsieur Daniel Hachid est sur la table si vous avez des questions pour... Et pour être en mesure, on vient de montrer le talent d'Iron Baby en lancéant Bruno Quillard et Bernie Mélenchon, et le élève Alex Halswiger, qui est en mesure. C'est bon. C'est une bonne initiative pour le ministère et être parmi vous et partager le savoir avec vous. Donc, merci à vous tous. Merci à la participation de Youiton d'Ontú, merci. 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 Baudouf, M. Gaudu Gopola. Les Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... La première fois, on se dit, le nom de Vos Mbukau. Il est là. Monsieur Bruny. Alex Susslinger. Merci. Alors, l'on va être venu voir avec 335 livres. C'est parti, c'est parti. 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 Je pense que vous pouvez l'inviter si ça va être un équipe. C'est parti. C'est parti. Alors, Bruno, je pense qu'il est volontaire de peut-être essayer les 240 livres. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501